Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subone. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo, un nouvel témoignage, une nouvelle révélation. Vraiment, je suis désolé, je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très occupé à travailler au studio. Le travail continue, mais j'ai fait un peu de fonds pour pouvoir me produire quelques contenus. Ok, je suis trop moins désolé, que Dieu nous donne la force d'achever la mission avec succès. C'est que le lendemain d'ici est hors du commun, une affaire de rêve qui est devenue réalité. Qu'est-ce que c'est le couteau-sac? En fait, cette histoire m'est arrivée dans mon rêve. Un jour, je dormais, j'ai rêvé à un chien qui m'a mordu. J'ai vienné, j'ai eu un chien couché dans mon rêve. Je l'ai dépassé. Quand je l'ai dépassé, il est venu derrière moi. Il m'a mordu mon pied dans mon rêve. Ça, c'est une histoire, ça, c'est une rêve. Mais le rêve est devenu réalité. Depuis en 2020, j'ai travaillé, je partais au boulot. Normalement, je tout vois bien. Depuis que j'ai fait ce rêve-là, je ne me sentais pas bien. Le matin, je me suis réveillée. J'avais mal partout, mal partout, comme si je me suis battue avec quelqu'un. Après ça, une semaine passée, mon pied commence à me faire mal. Je commence à sentir des douleurs sur mon pied. Mais je n'ai pas pris en considération. Je pensais que peut-être... Parce que moi, je travaille dans l'usine agro-alimentaire. Tout le monde connaît ici en France. MDC, c'est où ? MDC, c'est une grande société. C'est une grande usine. Que beaucoup de gens connaît. Donc, c'est là-bas que je travaille. Donc, pour moi, comme dans notre boulot, on s'arrête beaucoup. On peut faire trois heures arrêtées sous la chaîne. Donc, pour moi, peut-être à cause de ça, que j'ai mal au pied. Ça s'est passé. Après, un jour, mon pied commence à enfler, commence à enfler, commence à enfler. Mais je me forçais quand même pour aller au boulot. Parce que, ici en France, ce n'est pas évident. La famille t'attend au pays pour les dépenses, tout ça là. Toi aussi, pour payer ton loyer, tout ça là, pour survivre. Donc, je ne voulais pas arrêter le boulot. J'avais beaucoup de difficultés à m'en sortir. Donc, il faut que je travaille. Je partais comme ça au boulot. Des fois, je commence à midi 30, je peux sortir chez moi à 10 heures pour que je vienne doucement, doucement, je marche doucement, doucement pour venir au boulot, quand même. Parce que je sais que, quand je sors à midi, d'ici 30, je ne vais pas arriver au boulot à 30 minutes. Donc, je suis obligée de venir tôt. Donc, c'est comme ça que ça se passait au premier jour, au deuxième jour, mon pays commence à m'enfler. je me suis concentrée pour travailler, pour venir toujours au boulot. Un jour, il y a un collègue qui m'a dit « M'ébindo, pourquoi tu forces de venir au boulot lorsqu'il y a une maladresse ? » « Tu as vu ton pied enflé ? » J'ai dit « Mais j'ai besoin, je ne veux pas. Je ne veux pas rater, je ne veux pas que parce que quand tu loupes le boulot, ils vont mettre quelqu'un d'autre à ta place. Alors, voilà, tu es en arrêt. » Elle dit « Non, tu as senti avant tout. » J'ai dit « Oui, c'est vrai. » Donc, j'ai demandé à mon boîte entériment que ça ne va pas. J'ai arrêté le boulot, seule à l'hôpital. Ils ont dit « C'est épine d'os. » Une épine d'os qui est sur mon pied. C'est quoi ça ? Je ne connais pas ça. C'est quel genre de maladie ça ? Moi, je ne connais pas. Donc, quand il dit « Épine d'os. » On m'a donné comment on appelle ça le médicament là ? Ébrophin 400 mg en outrance. C'est ça que je prenais. Quand je prends le médicament, ça se calme le lendemain encore, ça commence encore. Dès que le médicament réagit, ça se calme. Dès que le médicament finit, le douleur commence encore. Dès que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de subir ça. Mal au pied. je n'arrive pas. Je ne peux pas m'arrêter trop longtemps, ni m'asseoir trop longtemps, ni me coucher trop longtemps. Dès monsieur, je ne dors pas. Parfois, là, je viens de rentrer le boulot là à 23 heures. C'est trop mal. C'est trop mal. Quand je fais le boulot, je ne dors pas. Après ma boulot, quand je rentre, je ne dors pas. on m'a prescrit le médicament pour chaque année, pour un an. Chaque mois, il faut que je v'allais chercher le médicament. Pour pouvoir encher plus de l'hybrofine, maintenant, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien de tout. Ça ne me fait rien de tout. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. J'ai fait mes recherches partout. Traditionnellement, on m'a dit qu'il s'est écrite. Je suis sereillée. Quelqu'un qui me possède, comme il n'arrive pas à m'étonner physiquement, il faut tout faire pour me faire du mal. pour que je veux rester à la maison. Je ne travaille pas. Ma vie soit nulle ici, excusez-moi, en France. Parce que c'est moi qui m'occupe, toute ma famille. C'est moi qui m'occupe de tout. Toute ma famille. Donc aussi, je travaille pour venir à l'aide à ma famille. cette place on ne veut pas ça pour qu'ils me trouvent que ma famille soit détruite, mais moi aussi. Comme c'est moi seule qui m'occupe de ma famille, donc ils essaient de me détruire pour que je reste à la maison sans venir en aider à ma famille. Mais je refuse. même si j'ai mal, je vais prendre les médicaments quand même pour aller au boulot. Mais dehors, les méchants m'entourant sont méchants. Depuis 2020 jusqu'en 2023, j'ai toujours mal. J'ai trop mal. J'ai trop mal. depuis que je suis venue j'essaie de dormir, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à dormir. C'est pour cela que je fais cet audio profond aujourd'hui. Je n'arrive pas. Ça, c'est mon histoire. J'ai beaucoup d'histoires pour moi. J'ai beaucoup d'histoires pas pour quelqu'un mais pour moi et ma famille. je ne sais pas qui m'en veut. Faites très, très attention. S'il vous plaît. C'est ça mon histoire. Wow. Vous n'avez entendu ça mes frères et soeurs. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a te dit de vraiment souffrir en direct que Dieu délivre cette femme. Si vous avez des conseils à lui donner, il y a ça en commentaire aussi. Bien. Nous allons nous écoutons encore le témoignage. Vous allez me dire si vous avez passé aussi. Écoutez bien. Donc Blanche, on vit en France ici. C'est une dame tellement tranquille que depuis qu'elle est en France ici, tous les boulots qu'elle fait, elle a toujours été félicitée. Ses employeurs l'ont toujours félicitée. Il y en a qui l'ont gardée en tout cas, parfois même durant 5 à 10 années. Quand on sait que les principaux contrats dans le domaine dans lequel elle exerce sont de 3 ans. Donc après avoir exercé pendant plusieurs années, elle a décidé de se reconvertir. Et pour cela, elle a eu à faire une formation dans les soins aux personnes âgées à domicile. Pas les soins médicaux, j'ai oublié comment on appelle cette fonction-là. Mais c'est de l'aide à domicile. Donc elle a été embauchée après par une association qui travaille plus dans les quartiers chics de Paris, dans les quartiers bourgeois de Paris. Donc ces différentes interventions chez différentes personnes âgées se passaient très bien. En tout cas, ça se passait très bien. Sauf avec une mamie qui avait plus de 90 ans. La dame a appelé l'agence pour se plaindre qu'elle ne veut pas que Blanche soit chez elle. Elle n'a pas eu à lui dire, mais quand Blanche va chez elle, elle voit que la femme est un peu distante et tout. Mais la dame a appelé l'association qui l'employait pour dire qu'elle ne voulait pas que Blanche intervienne chez elle. Et donc les employeurs, l'association a appelé Blanche pour l'informer pour lui demander s'il y avait eu des soucis avec la vieille dame. Blanche a dit non, qu'il n'y avait vraiment pas de soucis et tout. Elle passait ses heures d'intervention et puis après elle partait mais tout se passait bien. Donc, un jour, la direction de l'association envoie une des responsables sur le site, c'est-à-dire chez la vieille dame en présence de Blanche. Donc devant ma soeur, la dame interroge la vieille pour lui demander mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe mal pour qu'elle ne veuille pas que Blanche intervienne chez elle ? La dame m'a dit non, il n'y a rien. Elle ne veut simplement pas que Blanche vienne chez elle. C'est tout. Donc, les gens lui ont dit bon, comme c'est des plannings qui sont faits donc on va voir d'ici quelques temps ils vont changer l'intervenante. Donc après, ils ont pris Blanche de côté pour lui dire bon, il s'est rendu compte qu'effectivement il n'y a aucun problème. eux ne savent vraiment pas donc qu'elle attrape son cœur comme on dit en africain comme on dit chez les Ivoiriens plutôt qu'elle finisse les quelques temps qui lui restent sur son planning. Donc, la dame de la direction est partie. Je l'avais déjà signalé dans ma première publication parlant de Blanche pour dire qu'elle avait vraiment des capacités spirituelles que Dieu lui avait données. en ces moments-là bon, on ne connaissait pas trop, trop. Ouais, ça fait quand même c'est juste une histoire qui date de trois ans. Donc, comme on appelle quand la dame est partie Blanche était assise dans son fauteuil et elle voyait la vieille dame et un coup Dieu lui ouvre les yeux c'est là elle voit en fait la vieille dame était un pan. Je ne sais pas si on connait les pans bon, c'est écrit panon mais on dit ça pan. c'est-à-dire que c'est les oiseaux avec le très beau plumage il y a des plumages qui sont vraiment colorés il y en a qui sont tout blanc mais qui sont des très beaux oiseaux. En fait, il faut dire que la vieille dame et le côté spirituel de Blanche ne coulait pas. Ce n'est pas une africaine c'est une blanche et la vieille dame que je parle là c'est une vieille blanche qui était très coquette ma sœur a dit chaque fois qu'elle arrivait sur la dame elle était toujours en rouge noire. Toujours bien abriée bien apprêtée c'est collant sa jupe sa jupe son petit haut avec une petite fleur dans les cheveux elle était toujours habillée en rouge noire. Donc comme Blanche elle avait la main de Dieu sur elle ça dérangeait l'esprit de la dame de la vieille dame. Lange dit qu'elle a vu la vieille dame comme ça elle a tout de suite compris qu'en fait c'était une opposition spirituelle. Bref, pour dire que le spirituel ce n'est pas seulement chez les noirs moi je pense même que c'est beaucoup plus chez les blancs même ici même et qu'avec la colonisation nous ont sûrement contaminés avec certaines de leurs pratiques. malsaines ou bien avec leurs adorations. On a certes pour nous mais les blancs ils sont vraiment aussi dans le domaine mystique. Donc voilà. Aussi je vais donner un conseil à tout le monde. Souvent quand vous êtes dans des endroits dans des entreprises ou même dans des clubs d'amis et puis pour rien il y a quelqu'un qui vous déteste. Alors que généralement vous n'avez pas ce problème là avec votre entourage mais quelqu'un qui vous déteste qui vous prend en groupe pour rien souvent c'est des oppositions spirituelles. Donc quand vous voyez que ça vous arrive là priez priez pour avoir pour que Dieu vous montre la disposition spirituelle de la personne en face que de vous faire plus du mouvement. Non 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 si quelqu'un vous déteste pour rien là priez et vous serez ce que Dieu va vous révéler. Merci c'était mon histoire. Vous avez entendu ça ? Si quelqu'un vous déteste priez pour chercher à savoir pourquoi cette personne vous déteste. Hey hey Dites moi ce que vous a passé. Bien Lui et le gouton comme le témage de tout moi le dénome cette fois c'est parti. Bon moi mon histoire mon histoire remonte pratiquement à on va dire quoi 2010 2010-2011 si ma mémoire est bonne. En fait je dormais un jour je dors la nuit je dors je dors donc dans la nuit je fais un rêve je fais un rêve où voilà je suis allé boire avec des amis et moi j'habite un quartier à Libreville qu'on appelle Zengayon Zengayon c'est le plus grand quartier du Gabon tu vois c'est le plus grand quartier du Gabon et moi j'y vis là et moi comme moi je n'habite pas en bordu de route nous on est on est un peu loin de la route et tout donc du coup quand il pleut je te laisse imaginer la suite donc il faut tremper les pieds dans l'eau avant d'arriver à nos lieux d'habitation et c'est comme ça dans notre zone là il y a beaucoup de comment on appelle ça il y a des rivières en fait il y a des rivières il y a des cours d'eau et tout il y a des ruisseaux et il y a des ponts on a des ponts on a créé des ponts tout ça là et derrière chez nous il y a la barrière de la GA on va dire la garde républicaine donc il y a 20 jours il y a une rivière qui a acquissé comment on appelle il y a tellement eu le flux d'eau que l'eau était arrivée chez nous donc les Gmecs ils avaient créé une buse en fait donc un jour donc moi je dors un jour je finis de boire je rentre à la maison 3h-4h du matin et c'est comme ça qu'au moment où je monte le pont sous la buse elle était assise là une dame avec des longs chevets une queue de sirene c'est comme ça que je me réveille en sursaut je dis putain ça c'est quel genre de rêve que je viens de faire c'est quel genre de rêve tu vois je dis bon c'est pas grave je redors 2 jours après DMG je te jure le même scénario je suis au snack je bois il pleut je savais même pas qu'il pleut tu sais c'est le snack il y a la musique et tout donc lorsque j'ai fini de boire vers 2h je vois la pluie j'ai dit putain bon ça ne sert à rien moi je continue à boire donc vers 4h quand le truc c'est un peu calme avec mes potes on dit les gars moi on rentre à la maison et tout mais quand on rentre en fait chacun prend sa route et moi je suis celui qui est plus au fond car moi au fond là bas où il y a les rivières DMG donc quand j'avance 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 je prends mon raccourci je commence à mettre les pieds dans l'eau je dis hey attends on va dire que j'ai déjà vécu ce scénario tu vois je dis non on dit que j'ai déjà vécu ce scénario je dis non c'est pas grave j'avance 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 un moment j'ai dit non gars un homme averti on vaut deux et ce qui m'a le plus intrigué c'est que c'était la même scène j'avais les mêmes habits j'ai fait des mitous je suis encore au thunos je suis allé voir les gars j'ai dit je veux pas rentrer il y a trop d'eau je veux attendre 6h du matin voilà même si les parents se fâchent c'est pas grave c'est comme ça que DMG c'est comme si c'est Dieu qui m'avait protégé donc en rentrant maintenant vers 6h on entend maintenant les pleurs et une dame qui se plaint qu'au revoir la sirène a tapé la sirène a bastonné les trucs comme ça donc apparemment la dame là elle aussi elle n'était pas simple c'était une dame qui était composée c'est une dame qui avait trois oeufs tu vois donc à chaque fois la sirène venait la voir en esprit que toi faut quitter si tu me déranges tu m'empêches de faire ce que je vais faire tu me déranges tu m'empêches de faire ce que j'ai envie de faire tu me déranges c'est comme ça que le jour là la sirène en a eu marre tu vois la sirène en a eu marre je crois qu'elle a attendu qu'il pleuve pour venir parce que on appelle ça comment spirituellement elle ne pouvait pas elle ne pouvait que la tienne physiquement donc elle a attendu qu'il pleuve pour sortir maintenant et comme la dame en question aussi c'était une dame aussi qui aimait sortir elle aimait boire aussi tout ça donc je crois qu'elle est rentrée aussi tard donc elle allait chez elle donc au moment d'aller se laver toi même tu connais nos bas quartiers tu sais tu habites ici la douche se trouve 15 mètres à 15 mètres de la maison tu prends ton sort tu vas te laver loin et comme la bouche de la dame se trouvait juste à la bouche de la buse en fait là où la buse termine là où la buse termine c'est là où le pont commence et voilà donc c'est sûr que et la douche était quelque part là donc c'est sûr que pendant qu'elle se lavait la chose est sortie de l'eau tranquillement elle est la trouvée dans la petite douche en tôle à bastonner ils m'ont bastonné mais tu dis qu'ils étaient à dehors non avec le serpent mais l'histoire du serpent on savait que le serpent lui tapait les gens dans le quartier quand tu es composé et que tu l'empêches de faire ce qu'il veut faire et gâtes étapes donc apparemment quand la fille en question elle l'appelait déjà avec ils dansaient leurs choses d'initiés là ils sont venus ils ont touché les trucs ils ont dit non c'est une sirène et que moi moi qui fais la note là j'ai déjà vu ça et une autre fille donc ils ont dit la fille l'a déjà vu une à deux je crois deux fois et que c'est moi qui a le plus vu trois fois ou quatre fois comme ça les gens étaient étonnés que c'est comme ça que l'histoire est arrivée chez mon père et mon père c'est quelqu'un lui que Dieu est son âme c'est quelqu'un qui peut-être joue les cas donc il apprend un truc il commence à se fâcher oh non tu as vu ça je lui ai dit mais je ne sais même pas de quoi vous parler je vais avoir une sirène je vais fermer ma bouche et c'est comme ça qu'on est descendu on dit mais vous en vertu de quoi vous dites que moi j'ai déjà vu ça oh non tu te rappelles il y a une fois tu étais rentré la nuit tu as vu une dame j'ai dit oui j'ai dit mais oui effectivement j'ai dit mais moi je pensais que c'était parce que le le la dame chez qui la sirène a fait la bagarre en fait elle loue c'est une zone que les gens louent en fait dans le monsieur il fait louer les maisons c'est un monsieur mystique donc le monsieur il s'est suicidé quand il est mort il s'est suicidé en se suicidant il n'a pas légué il n'a pas légué ces trucs mystiques à quelqu'un donc parfois les trucs là sortent souvent comme ça soudainement ça commence à chercher à chercher leur propriétaire tu vois un peu donc il n'a pas légué le 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 question il a deux filles les deux filles sont folles j'ai dit non moi je pensais que c'était telle si parce qu'elle a l'habitude de venir ici la nuit et comme elle est folle je me suis dit que c'est elle qui était sous la buse il m'a dit non c'est pas elle qui était sous la buse c'est la chose à sirène j'ai dit moi je ne sais pas où moi je suis rentré moi je suis dans mon vin déjà que moi même si c'est même si c'est une sirène même si elle m'apparaissait en forme ou quoi je n'ai pas vu parce que moi je connais pas ça mon père n'est pas n'était pas dans ce genre de choses ma mère n'est pas dans ce genre de choses moi on m'a juste composé parce que je tombais beaucoup malade je tombais beaucoup malade donc c'est comme ça qu'on a dû m'emmener chez un béninois qui a travaillé mon corps c'est à dire physique naturellement et spirituellement tu vois et spirituellement donc le gars lui dit oui c'est le côté spirituel en fait qui t'a fait voir ça mais comme tu ne sais pas contrôler ça donc du coup tu as vu mais tu j'ai dit non 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 moi je m'en fous moi je passe ma route moi je connais pas je connais pas ces choses c'est comme ça que j'ai dit mais non j'ai encore vu ça quand il m'a dit une fois tu rentres tu avais une dame assise juste à tes escaliers j'ai dit oui effectivement je me rappelle après il me dit un autre jour dehors tu étais avec ta copine j'ai dit avec mon ex j'ai dit ah ah j'ai dit oui six j'ai dit oui le jour là ça si tu me dis que c'était une sirène oui j'ai dit parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé parce que je me rappelle ce jour j'ai vu une dame j'étais assis à ma terrasse comme moi j'aime rester dans le noir en fait j'aime rester dans le noir donc j'étais avec mon ex on s'amourachait dehors là à ma terrasse et quand ma maison est en haut en fait donc quand des gens s'inondent en bas l'inondation n'arrive pas chez moi moi je suis plus en haut donc moi j'ai vu une dame en bas c'est comme si en fait je n'ai pas vu la dame j'ai vu un truc de dos qui s'avançait tu vois donc c'est quand je compte pendant que moi je suis en train de me toucher avec la fille avec ma copie c'est quand le truc là s'est déplacé dmg je ne sais pas c'est à dire que le truc était pratiquement on va dire quoi à 10 15 mètres de moi je ne sais pas comment ça s'est déplacé ça se retrouvez juste sous mon mur en fait donc ça s'est déplacé à une vitesse non j'ai j'ai vu comment ça s'est déplacé dmg je te jure moi au lieu de fuir je dirais que je suis directement écrit sur le truc qui a choisi qu'est ce que tu veux un seulement parler d'une petite voix je cherche les escargots dmg même magot n'a rien vu mais tu parles avec qui là bas je dis tu n'as pas vu le truc qui vient qui vient de bassion là non non pendant que ma copine se lève et en face il y avait l'herbe dmg là le truc est rentré dans l'herbe là bas elle a disparu c'est comme ça que le gars m'explique et moi j'ai confirmé que oui effectivement moi je savais pas bon et puis moi je n'ai pas prêté attention à ça tu vois je n'ai vraiment pas prêté attention à ça moi c'est que j'ai juste envie de dire aux gens c'est que j'ai juste envie de dire aux gens ne négligeons pas nos rêves ne négligeons pas les rêves si on fait un rêve bizarre essayons de voir par exemple les parents pour ceux qui ont la chance d'avoir les grands parents qui peuvent interpréter les rêves surtout les rêves comme ça surtout les rêves comme ça parce qu'il y a des gens qui bloquent aussi les rêves et les rêves ont tout le monde des bonnes choses comme tu peux devenir riche mais on va te montrer dans le rêve comme il faut il y a des gens qui peuvent te bloquer ça ça tu peux garder ça pour toi tu as plus que ton coeur mais si c'est des trucs déjà comme tu vois j'ai des sirènes et le scénario se répète dans la vraie vie moi je pense qu'il faut chercher à avoir des gars spirituels qui peuvent interpréter ça tu vois parce que moi ce jour je n'ai pas voulu prendre le risque de traverser le pont comme on dit un homme averti en vaut deux donc moi je préfère rebourser le chemin j'ai dit non moi je préfère retourner je n'ai pas envie d'affronter ça parce que je n'ai pas le coeur on m'a pas moi quand on m'a composé on m'a pas composé on m'a pas fait manger des trucs on m'a juste fait des scarifications je suis à parler me faire des bains des trucs comme ça là tu vois moi on m'a pas fait du truc voilà si je vois si un mauvais esprit passe je vais rentrer en transe non 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 on m'a pas fait ça et de nature aussi je suis quelqu'un de très courageux et moi je me dis que quand tu vois le danger ou quand on t'averti d'un danger vaut mieux l'éviter tu vois vaut mieux éviter le danger voilà pourquoi ce jour là je n'ai pas je n'ai pas avancé mais la dame là elle a payé les pots cassés tu vois et elle n'est pas la première elle n'est pas la première à se faire taper par cette sirène et c'est juste que comme les gens sont mécréants dans le quartier et ils n'ont pas voulu créer une une psychose dans le quartier tout mais elle a déménagé même la dame que le serpent avait tapé elle avait déménagé le tout premier mec que la sirène le serpent avait tapé le tout premier importe à nous lui aussi ils avaient déménagé avec les parents donc voici un peu voilà un peu mon histoire de toutes les façons voilà waouh incroyable ok nous écoutons quoi notre voyage c'est parti et il y avait une vieille mendiante elle devra avoir l'âge entre 70 80 et elle était aveugle donc chaque vendredi elle sortait dans la ville de grand bassam et puis elle faisait bis à billah y'a une petite qui est devant elle et puis la petite tiens bois dont la vieilleté nous voit derrière la petite elle a une boîte et la vie elle chante elle avait chante 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 et puis les gens mettaient l'argent mais c'est chaque vendredi elle sortait moi même deux fois mais je lui ai donné de l'argent un jour on est là elle vient l'habiter au catéfa catéfa des grands bassam là bas c'est des maisons en bois un jour on était là et un vendredi je me rappelle très bien tout le monde a couru il y avait la foule tout le monde a couru vers la maison de la vieille et les jeunes arrivent ils viennent trouver la vieille à coucher elle est nue il y a un jeune lui était sculpteur le connu aussi à grand bassam il est tout nu à côté de la vieille tout nu et la vieille est morte donc les gens ont su par rapport à la position qu'il y a eu les rapports sexuels quoi et pendant les rapports sexuels la vieille est décédée donc les jeunes même c'est les gens qui l'ont réveillé comme ça parce que c'est je crois c'est les parents de la vie qui venaient la réveiller et puis on vu le jeune coucher à côté mais parfois la position on sent que les jeunes la coucher avec elle en revient la vie elle ne se réveille pas donc les jeunes c'est les gens même en le tapant qui s'est réveillé il était tout nu l'humain était tourné ils l'ont demandé il fait quoi elle ne peut pas parler tout ce que les gens savaient donc ils l'ont frappé c'est comme ça les gens sont partis comme ça nous tous on a couru pour aller là bas ils l'ont frappé 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 jusqu'à la police donc il paraît après que le jeune là la rumeur disait même ses petits enfants que la vieille disait que il y a quelqu'un qui venait coucher avec elle habituellement mais quand elle disait ça les gens prenaient ça l'amusement on s'est dit elle est vieille elle n'a plus trop son esprit voilà les gens croyaient pas du tout du tout jusqu'à ce que ce jour arrive et les jeunes moi je l'ai très bien connu parce que moi mais j'ai plié le bois avec lui et je suis dans la sculpture j'ai plié du bois avec lui pour aller revendre ceux qui sont des grands passants qui vont témoigner dans ça vous verrez il ya ça date pas trop 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 de longtemps mais ceux qui sont des grands passants vraiment des grands passants ils connaissent très bien cette histoire merci c'est ma participation qu'est ce que c'est que cette histoire dit toi ce qu'on va passer ok je vais raconter une histoire me concerne cette histoire c'est pour tirer ou encore tirer les oreilles à nos jeunes gens qui veulent vite se mettre en couple sans savoir avec qui on se met en couple et dans quelle famille on va plonger waouh voilà donc c'est une histoire mais concernant je crois qu'à cette époque j'étais encore un peu plus jeune et je vivais encore chez mes parents vous voyez les petites rencontres parce que nous on habitaient dans un camp de gendarmerie ici c'est plus précisément au gabon voilà je vais pas citer le nom du corps et c'est comme ça comme dans le camp il y a les engouements pendant les vacances il y en a de nouvelles de nouveaux gendarmes qui arrivent avec leurs familles et tout ça bon pour ceux qui ont vécu dans des camps de gendarmerie ils savent de quoi ou encore dans des camps militaires ils savent de quoi je veux de quoi je parle donc c'est comme ça que je je croise dans l'embryanénie de camp ou encore pendant les vacances je croise une jeune fille dont les parents étaient arrivés tout récemment dans le camp et je flash pour elle et j'ai fait tout pour pour attirer son attention et c'est comme ça comme avec le temps on finit par se mettre ensemble et je vous signale que j'ai j'étais un élève assez assez brillant voilà j'avais de très bonnes moyennes et tout ça et pendant que je je commence la relation avec la fille d'où encore je peux souligner qu'il faut faire présentation avec les rapports sexuels parce que parce que les rapports sexuels sont un acte très dangereux les rapports sexuels avec n'importe qui voilà pourquoi c'est très très dangereux les parents doivent doivent tirer les oreilles à leurs enfants parce que à chaque fois que nous avons des rapports sexuels avec une femme nous devons une seule personne ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que si cette personne est remplie de malédictions vous partagez les malédictions qu'elle a si elle a des bénédictions sur elle vous partagez aussi ces bénédictions ça veut dire que vous vous comment ça dit que vous devenez une seule personne une seule matrix ça veut dire que toutes les inconvénients que l'un ou l'autre a vous partagez si elle était béni donc tu partages ces bénédictions si c'est quelqu'un de très très négatif si c'est même une sorcière vous allez devenir une sorte vous allez devenir un sorcier ou une sorcière inconsciente parce que vous vous accouplez avec elle donc c'était la petite parenthèse comme ça comme j'ai commencé à connaître cette fille et quelques temps après elle tombe enceinte elle tombe enceinte et par après je commence à m'attacher parce que c'était la bonne comme une affaire du jeu je me suis attaché à la fille et un jour elle arrive à la maison et ma mère me pose une question me pose la question mon fils tu es sûr que c'est cette femme ou c'est cette fille que tu veux vivre avec j'ai dit oui maman elle m'a reposé cette question à trois reprises ne sachant pas pourquoi ma mère me posa cette question je peux vous dire que j'ai eu la réponse je crois peut-être 25 ans plus tard j'ai compris 25 ans plus tard pourquoi ma mère m'avait posé cette question et tenez vous tenez vous bien moi qui était un élève assez assez brillant mes moyens ont commencé à chuter je devenais négligent ça fait comme une espèce de paresse maintenant jusqu'à ce que j'ai abandonné les études et elle était bien sûr enceinte quelques temps plus tard j'apprends que l'enfant dont j'étais supposé être le père n'est pas le mien malgré cela j'étais toujours attiré par cette fille mais je comprenais pas pourquoi c'était tellement difficile à comprendre mais c'était tellement fort l'enfant est né il a grandi ensuite malgré que les parents se sont imposés j'ai continué du moins nous avons continué de manière une autre la relation j'ai même j'ai même fugué je suis allé chez la fille on a vécu pendant un temps là bas mais c'était compliqué parce que il ya des choses que je ne vivais pas chez moi que j'ai commencé à avoir là bas des apparitions bizarre des esprits des histoires à dormir debout comme quoi il ya des fantômes cela une fois je suis là on dort dans la maison avec elle dans la chambre elle se lève en sursaut non non je crois qu'on était même en plein je vais passer l'expression on était en pleine action elle me pousse elle me dit à quelqu'un debout qui nous observe et là je suis chez les parents de la fille elle sort de la maison elle court elle va dans une pièce et se coupe cette maison c'est une maison familiale et son papa ou encore son beau père avait trois femmes donc elles étaient trois dans la maison donc c'était c'était une guéguerre donc voyez là où je suis entré dans quelle famille je suis entré alors un jour notre fils non on est elle tombe enceinte encore pour la deuxième fois je crois que c'est ce qui a dû encore ça a dû causer des problèmes on s'est séparés même pendant un bon bout de temps et pour ne pas tirer l'histoire de long à long le long à large le fils qu'on a eu en deuxième position tombe malade donc j'avais eu deux deux enfants avec elle disons celui dont j'ai j'ai hérité il a porté mon nom et tout ça j'ai je l'ai élevé et tout ça j'ai reconnu tout ça tout ça donc j'ai abandonné les cours je suis allé travailler donc je me suis occupé de ce premier enfant là et par la suite comme je disais on a eu le deuxième le deuxième après deux ans après sa naissance il décède de manière miraculeuse on va pas dire miraculeuse mais assez bizarre c'est à dire l'enfant un jour je crois qu'on a eu des discussions avec avec la mère elle se déplaçait l'aller chez la petite soeur de sa mère et c'est là bas où un jour après l'enfant convulse l'enfant convulse deux jours après on l'hospitalise donc le ce jour je perds je vais à l'hôpital je vais rencontrer voir l'enfant et demander de quoi il s'agit et c'est comme ça comme j'ai dit à la maman bon va un peu plus bas à l'hôpital hôpital général de libreville à l'époque je crois que c'est toujours comme ça comme on appelle ça elle s'en va déposer aller acheter les les fruits pour l'enfant et c'est derrière l'enfant 17 dans mes bras alors vous vous rendez compte qu'un enfant de à peine 20 ans sinon 20 22 23 ans se retrouve avec un mort mon père n'était pas à côté ma mère n'était pas à côté cet enfant avait été sacrifié mystiquement et tenez vous bien je crois on va dire 15 ans plus tard non 20 ans plus tard et 5 ans je crois quelque chose comme ça si je me trompe je n'ai plus trop les dates exactes le premier enfant qu'on avait commencé à tomber malade et entre temps je crois bien j'avais j'avais coupé les ponts avec la mère et on se voyait tout simplement parce qu'il fallait traiter les problèmes de l'enfant qui était vivant et quelques temps plus tard c'est la maman qui tombe malade donc la chie avec qui j'étais qui tombe malade elle tombe malade et finit par décider bizarrement elle décède on dit qu'on l'a trouvé avec le vih et tout ce machin mais vérification faites on nous fait savoir que dans selon les richesses parce que nous sommes en afrique c'est la maman cette même maman qui a pris notre notre deuxième fils il est décidé à l'âge de 2 ans c'est la même maman qui prend la mère donc la fille avec qui j'ai fait ces deux enfants elle décède alors elle décède moi j'ai pas pu aller là bas je suis pas parti et parce que je j'ai avec le temps je finissais par comprendre ce qui me sait qu'il se passait ce qui m'arrivait parce que à cette époque j'étais encore un peu plus jeune et je n'arrive pas à comprendre qu'est ce qui se passait et avec l'avec avec du recul avec l'âge j'ai fini par comprendre et comprendre les événements qui s'est passé autour de la relation entre cette fille là et moi et par après je crois 6 mois après la mort de 6 mois après la mort de la mère c'est le dernier enfant qui décède là aussi des causes des conditions assez bizarres mais je crois un mois avant le décès de l'enfant comme je suis croyant j'ai pris et c'est comme ça comme le seigneur me montre un songe où je j'atterris chez eux voilà je viens je me suis retrouvé dans leur concession et la première personne qui me reçoit c'est la maman donc la grand mère de mon nom de fin fils de mai de fin fils qui me reçoit mais qui me qui me dit qu'elle veut qu'on parle au sujet de la mort de sa fille je lui dis tout ça dans le songe tu lui dis non je suis pas venu ici pour parler du décès de ta fille parce que c'est qu'il sait c'est qu'il s'est passé par producée de ta fille tu sais de quoi il s'agit n'est pas envie de beaucoup parler et c'est comme ça comme le seigneur me montre mon fils qui apparaît il est bousculé bon on va pas dire bousculé c'est comme quelqu'un vous voyez quelqu'un qui sort d'une bagarre qui a été agressée donc il est amoché et tout ça là donc le seigneur me montre cette fin cette cette vision là il me montre l'enfant et quelques temps le seigneur me montre comment ma belle-mère donc la grand mère de même même fils disparaît elle se trouve derrière leur concession et de leur concession ils ont un temple et le seigneur me montre qu'on mal fait les incantations dès qu'elle a fini de faire les incantations l'enfant est tombé mort sur le champ ce que je vous je te rencontre ce que je raconte là c'est dans le songe et je vous assure que deux semaines ou trois semaines je crois plus tard les choses se passent actuellement comme le seigneur m'a montré en songe sauf que je n'étais pas donc l'enfant est sorti un de ses amis est arrivé il lui a fait sortir bon alors on va se balader arrivé là bas il y a eu une agression et il est décédé mais en réalité c'était une agression arrangée comme les mystiques peuvent expliquer c'est à dire ils avaient déjà pris l'enfant mystiquement et que après avoir pris l'enfant mystique comment il fallait pas qu'il meurt de manière mystique il fallait qu'il mette quelque chose devant pour essayer de brouiller les pistes ça devait être suspect que l'enfant la mère déjà son petit fermeur de manière mystérieuse ensuite sa mère une courte maladie et lui aussi qui va mourir d'une courte maladie ça va être un peu trop suspect donc il fallait maquiller mais manque de discernement j'ai pas pu intercéder à cela l'enfant décédé six mois après la mort de sa maman en fait cette histoire je la raconte pourquoi parce que depuis je crois deux jours non 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 deux jours je crois que je vous suis j'écoute un peu les histoires et puis je me suis souvenu de cette histoire là je raconte cette histoire pourquoi c'est pour attirer l'attention à nos jeunes frères qui se lancent très vite de leur dans leur jeune âge dans des relations dont ils les connaissent les tenants et les aboutissants ils ne savent pas dans quelle famille rentrer l'âge et ne m'adresse pas seulement qu'au jeune il ya aussi aux jeunes au monsieur ça des conséquences vous voyez quelqu'un comme moi j'ai quasiment tout perdu je vous raconte là je suis dans la quarantaine déjà j'ai tout perdu j'ai plus d'enfants c'est à dire dès lors que j'ai croisé cette fille tout pour moi a commencé à tomber en lambeaux et là c'est parce que j'ai pas tout expliqué parce que je suis dans le bâtiment je fais de l'entrepreneuriat en bâtiment et pendant que j'étais avec cette fille c'était compliqué à vivre parce que tu avais l'impression que il y avait un voile pour avoir les marchés c'était compliqué si j'ai un marché pourquoi le pays c'était compliqué mais c'était compliqué et avec le temps j'ai fini par comprendre que quand tu es en relation avec une personne dont par exemple les parents ont maudit ou les parents ont attaché les parents dit que cette personne ne doit pas réussir du moment où tu t'as marre avec cette personne la soirée en sueur tu vas hériter de tous ces problèmes non seulement tu vas hériter des malédictions de son de sa de sa famille s'ils en ont bien sûr ou encore les malédictions de leur de sa lignée généalogique parce que c'est ça les rapports sexuels c'est ça les relations qu'on suit rapide rapide on ne sait pas où on va si vous avez votre femme avec qui vous avez souffert depuis longtemps vous savez que vous n'avez aucun problème restez avec elle parce que vous ne savez pas que ce que je dis aussi c'est discutable vous ne savez pas avec chez qui vous allez tomber dans quelle famille alors moi je suis tombé dans une famille de sorciers d'accord je suis tombé dans une famille de sorciers parce que c'est c'est inexplicable de savoir de comprendre cela on peut pas expliquer ça comment ça se fait que tu fasses deux enfants et tu perds tout tu perds non seulement tes enfants tu perds tout au finish quand j'ai fait le quand j'ai essayé de faire le comment je vais expliquer ça quand j'ai essayé de faire le point j'ai tué le seul à 100% perdant de cette relation voilà c'est un peu pour dire encore conseiller à nos frères nos soeurs nos mamans non 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 papa non frère nos jeunes frères de faire présentation avant d'entamer une relation quelconque parce que même dans les rapports sexuels on peut hériter des malédictions de nos conjoints et nos conjoints donc c'est un peu ça mon participe ma participation waouh par rapport sexuels on peut être maudit en un mot c'est ce qu'il a dit là je vous répète aux frères et soeurs soyez prudents soyez très 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 prudents ce monde n'est pas celui que vous croyez sur ce abonnez vous laissez des j'aime pour me soutenir m'encourager partager cette vidéo si ça va aider les gens et je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo d'autres révélations ont venu il y a beaucoup de vidéos à faire priez pour moi que je me donne la force et le courage l'inspiration je fais ce que l'on m'a dit de faire amen